Tout bien, mon petit frère qui fait le rap ici, c'est mon tesouro C'est comme ça, ce n'est pas ça Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça Ce n'est pas ça, c'est Bucaramanga Pourquoi j'ai mal parlé de la Colombie ? Franchement, je n'ai même pas à m'expliquer, il n'y a qu'à voir l'introduction de cette vidéo Merci Je rigole Wesh la famille, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous bien Aujourd'hui, je suis assise pour essayer de contrôler mes mouvements Et en plus, j'ai écrit un peu, bon c'est le bordel, mais j'ai écrit ma vidéo Donc on va voir si je vais moins gigoter dans la gesticulation Je vais vous parler un peu du road trip qu'on a eu avec ma cousine en Amérique latine Franchement, moi de base, le pays que je voulais le plus visiter, c'était la Colombie Colombie, pourquoi ? Vous n'êtes pas censé savoir que j'aime trop les histoires de malfrats et tout Et pour moi, Colombie, ça arrivait avec Escobar et j'étais obligée de passer par là Pour connaître un peu l'environnement dans lequel il avait évolué et tout ça Bref, du coup, je pensais trop que j'allais kiffer ce pays Et que ça allait être le premier sur la liste, même après voyage et tout ça Au final, ça a été le Brésil Et genre la Colombie, quand on me demandait Du coup, pourquoi ça n'a pas été ton pays préféré ? Je disais que c'était une culture de beauf, que je n'avais pas du tout adhéré Je n'avais pas trop kiffé quoi Et au final, si j'ai mal par la Colombie, c'est juste à cause d'un endroit Et j'ai tout résumé à ce seul endroit Même si globalement, en vrai, c'est vrai que j'ai moins adhéré à la culture colombienne Mais parce que je ne l'ai pas vécu comme j'aurais aimé le vivre en fait, je pense En fait, moi, je vous l'avais expliqué un peu dans ma vidéo comment je voyage Mais moi, en fait, le voyage, je ne voyage pas pour visiter en soi Pour moi, le voyage, en fait, il permet de créer des conditions uniques Qui te permettent de progresser plus rapidement C'est genre tellement tu vas dans des endroits différents En fait, tu es plus à même de te rendre compte de ton propre comportement De tes propres préjugés et de tes propres faiblesses Et moi, c'est ça que j'aime en fait C'est la courbe d'apprentissage qui évolue vers le haut Quand tu voyages, quand tu te retrouves à l'étranger Bien sûr, j'ai envie de voir des beaux paysages Bien sûr, j'ai envie de voir des endroits, des nouvelles découvertes Mais ce n'est pas tant ça qui m'importe en fait Pour moi, le voyage, c'est vraiment expérimenter quelque chose Ce n'est pas juste voir, c'est expérimenter avec le cœur Après, j'avoue que moi, je suis grave relou Du coup, moi, si je pouvais, j'aurais pu rester Au final, j'aurais pu rester trois mois au Costa Rica Dans la même ville ou trois mois à Medellin Ça m'aurait très bien allé Même si je n'aurais pas vu grand-chose en dehors Parce que je préfère... Il n'y a que quand tu te poses un minimum Que tu veux vraiment apprécier les choses Du coup, arrivé un moment dans notre voyage Moi, j'en avais marre J'en ai eu marre de tout le temps bouger Pour aller voir des choses Enfin, je n'ai pas réussi à trouver un sens, en fait, dans ce qu'on faisait Et en fait, on a découvert Taganga On s'est dit, ouais, pourquoi pas se poser là, quoi Sauf que cet endroit ne me plaisait pas du tout Mais quand tu es deux dans un voyage Au bout d'un moment, tu es forcée de faire des compromis Sachant que moi, j'avais envie de me poser vraiment Qu'on apprécie la vie telle qu'elle est dans l'endroit où on est On est tellement resté dans cet endroit Mais je n'aimais pas cet endroit Parce que... Alors, attendez, je vous explique J'ai pris des notes En gros, Taganga En gros, Taganga, c'était un repère à schlag En gros, Taganga, c'était que des... En plus... Enfin, déjà, ce qui m'a énervée On avait pris une auberge juste à côté de la plage de Taganga Parce que Taganga, en fait, c'est un petit village avec une baie Et nous, on se contentait de faire la côte Parce que ce n'était pas sûr en dehors Et du coup, pendant des semaines, on est resté là Juste sur la côte à croiser les mêmes teutées à chaque fois À peine tu fais 2 mètres, tu sors du truc Tu recroises les mêmes gars que... Enfin bref Et le pire, c'est que ces gars... Enfin, c'était tellement pas mon délire C'était genre un peu ambiance Babacool, des voyageurs Beaucoup de gens qui fumaient et beaucoup de gens qui sniffaient Genre des fois, il y a des soirs, on est assis sur la plage Et les gens, comme d'hab, ils viennent te parler Enfin, tu sais, ça se regroupe, des fois ça fait des cercles et tout Alors que t'as rien demandé des fois, mais bon, c'est pas grave Allez-y, venez, on discute Et les gens, ils sortent la poudre comme ça Ils disent, ouais, tu veux sniffer ? Ça ira, je te remercie, vas-y, tu peux passer Donc déjà, il y avait le fait qu'on soit dans une période où je voyais vraiment pas l'intérêt de faire tout ce qu'on faisait Donc j'ai quand même pris mon mal en patience Parce qu'après, dans l'idée, on voulait faire du woofing, mais on n'arrivait pas à en trouver Donc c'était une période d'attente, en fait Et ça a duré super longtemps, beaucoup trop longtemps Franchement, on est resté grave longtemps là-bas En même temps, je supportais plus être là-bas Mais en même temps, j'avais pas envie de me relancer dans un road trip Et en même temps, on trouvait pas de woofing Donc c'était l'impasse, quoi Donc il y a eu ce truc-là L'ambiance qu'au Colombie et tout ce qui s'en suit Franchement, non merci J'ai dit tout à l'heure que, genre, si moi, je voulais partir en Colombie C'était pour voir les bails de Paglo Escobar et tout Bah bonjour la loi de l'attraction Je tombe, moi, au bas de la chaîne Où on est tombé parmi les revendeurs de coco, quoi Non, pire, les consommateurs de coco, autant pour moi Pourquoi je garde un mauvais souvenir de cet endroit aussi C'est que j'ai... Je vous raconterai ça dans une autre vidéo Mais je me suis fait agresser en gros Avec un gros couteau Mais ça, c'est bien terminé Mais du coup, en fait, c'est quand même un endroit imbibé d'une certaine énergie Qui me... voilà, qui me tirait pas vraiment vers le haut Pour vous dire un peu à quel point ça m'a pas du tout plu Tellement ça m'a vénère Genre, ils arrivaient fort par tirer de tout Franchement, à la fin, le gars il me sortait ça Moi j'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie Je pétais 3-4 Franchement, cet endroit, moi il m'a traumatisée De par mon agression, mais de par aussi l'ambiance, l'environnement Enfin, pour vous dire un peu Un des gars qu'on a connu là-bas Genre 2-3 semaines après même pas On a appris qu'un gars avait été tué par balle Un gars qu'on voyait tous les jours et qui entraînait tout le temps et tout Donc bref, pour vous dire un peu l'ambiance Du coup, en fait, quand même, je tenais à faire mon mea culpa Parce que la Colombie, c'est un pays magnifique Mais c'est juste que je l'ai pas vécu comme j'aurais aimé le vivre Et comme j'aime vivre un pays, entre guillemets Mais en vrai, ta ganga, j'ai dit qu'il y avait que des schlags là-bas Mais en vrai, on a fait la rencontre de plusieurs personnes super accueillantes Que ce soit les propriétaires de l'auberge là où on était Des amours et après, tous ceux qu'on a connu Qu'on voyait tous les jours sur la plage ou dans le quartier Ou qui nous ont invités un peu chez eux et tout Franchement, ils étaient adorables Et ce qui était intéressant, c'était quand même que Parce qu'il n'y a pas eu que du mauvais Donc il y avait des Colombiens, des revendeurs de coco et tout ça Il y avait quand même pas mal de voyageurs Mais des Latinos, quoi Qui voyageaient dans l'Amérique latine, en fait, à leur manière En vendant leurs bracelets, en faisant de la musique Donc ça, c'était super intéressant à ce niveau-là En vrai, on a bien rigolé quand même Il y a quand même eu quelques moments qu'on a passés Qui étaient sympathiques Quelques Une allure, c'était relou Ça m'a saoulée J'étais blasée En vrai, j'en avais vraiment marre Et moi, pour que quelque chose me saoule, il faut y aller Mais là, j'étais vraiment... Ah, vas-y Bref Vas-y, je reste sur les points positifs En vrai, je rigole Mais j'essaie de chercher d'autres bons souvenirs Il y avait les anciens, après, dans la rue Ou le plat, là, qu'on se bouffait tous les jours Je sais plus qu'on s'appelait, là, dans les feuilles de bananes Vous savez, je kiffe mes petits plaisirs de ce séjour là-bas Quand je revois les images, c'était super mignon malgré tout C'était quand même un joli petit endroit Qui était entouré de plusieurs plages de cristal Enfin, tu sais, c'est quand même les Caraïbes Donc c'était quand même sympa d'être là-bas Ma sœur, t'es en Colombie, à l'étranger, profite un peu, non ? Ah oui, du coup, non, mais est-ce que je peux en tirer ? Parce qu'après, voilà, c'est bien, je raconte mes expériences et tout Mais qu'est-ce qu'on en tire ? Qu'est-ce qu'il y a à retenir dans cette vidéo ? C'est que si vous voyagez à plusieurs Eh ben, il y a des concessions à faire, forcément Il faut apprendre à prendre sur soi Que tout ne se passe pas toujours comme t'as envie Ça te permet de te forcer à relativiser Et on est ressorti un peu de fierté quand même Voilà, merci Taganga pour m'avoir fait faire ce travail sur moi En fait, c'est ça la conclusion C'est juste que le travail sur soi, c'est trop important Et que c'est dans le voyage Personnellement, je trouve que tu es plus à même d'être confronté à toi-même Et aux autres Vu que tu perds en fait tous les repères que tu as autour de toi Donc voilà Et de... Ah oui, ce qu'il faut retenir aussi C'est que de chaque expérience négative Il faut en retirer du positif Parce qu'il y a toujours quelque chose à apprendre Même si ça t'a cassé les couilles Ne rester si longtemps dans cet endroit de merde Non, en vrai Taganga Bon allez, au final j'ai un peu d'affection pour cet endroit quand même Parce que vas-y, c'est un peu le bled maintenant tellement de rester longtemps là-bas Si quelqu'un a l'occasion d'aller à Taganga, vous passerez le bonjour à tout le monde Je sais pas s'ils nous ont zappé depuis ou pas Mais... Voilà, en tout cas, je vous recommande tout de même Taganga Parce que c'est quelque chose à un endroit à voir Et après moi, c'est que mon affaire personnelle C'est moi, avec moi-même, comment j'ai dû gérer ça et tout Mais en vrai, Taganga c'est un endroit chouette Et si vous voulez vous procurer de la coco beaucoup moins cher qu'en Europe De très très bonne qualité Contactez le poisson Elle pescade Mais sachez qu'il se fait une marche du ouf parce qu'il revend ça 10 fois plus cher que ce qu'il a acheté Allez, pisse la famille, j'ai trop parlé Sous-titres par Jérémy Diaz A digaアンナ sorti ! Ch buildfit ! Participate, représentent... Voooo ... Ci� ... ... Les orillas sont des gronds de La Habana Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501